Ce témoin inattendu ne s'est jamais exprimé dans les médias. Il nous a contactés aujourd'hui. Il a... Regardez-les. Ils sont acquis avec un campan et Isabelle Carré. Mais c'est vrai que c'est un moment de sérieux. Je vous demande d'être un peu sérieux parce que c'est un moment grave que vous allez vivre, Bernard et Isabelle. Ça fait presque peur. Aussi, oui, parce que nous allons accueillir, et c'est un scoop, évidemment, on ne fait pas une première sans scoop, en direct dans notre émission ce soir. Nous recevons toute la presse. On a parlé pendant l'été. Il y a eu un téléfilm récemment. Nous recevons Xavier Dupont de Ligonnès. Merci d'avoir choisi notre émission, monsieur. Écoutez, ça fait plaisir. Alors, oui, pardon pour ma tenue. J'ai parti un peu précipitamment de chez moi. J'ai pas eu le temps de me changer. C'est un champignon. Oui. C'est un champignon. C'est un vrai champignon. Oui, ça a poussé, évidemment. Vous voulez un peu ? Ça fait dix ans qu'on ne vous a pas vu, monsieur Dupont de Ligonnès. Oui, oui. Vous aviez disparu. Personne ne vous a jamais retrouvé. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de votre silence, de votre cachette, pour venir témoigner chez nous ce soir ? Le ras-le-bol. Le ras-le-bol, monsieur Riquet. Moi, je suis au bout. Je suis au bout. J'en peux plus. Ça fait dix ans que j'accumule des galères. Avec ce qui vient de me tomber dessus, là, c'est le sommet. C'est le pompon. Vous parlez de quoi ? Vous voulez dire quoi ? Le téléfilm, là, sur M6. Un homme ordinaire. Attendez, on va pas déconner, quand même. Arnaud Ducré, pour jouer mon rôle. Déjà qu'il avait joué le père de Grégory Lemarchal, je me demande s'il n'a pas un petit penchant pour le mordre. Attendez, la prochaine étape, c'est quoi ? C'est Franck Dubost pour jouer Émile Louis ? En plus, il m'avait déjà fait un sale coup sur cette chaîne. Il m'avait piqué un concept. Bon, ça, je n'ai rien dit. Lequel ? Lequel ? Scène de ménage. C'est moi qui ai eu l'idée. Non, non, à ce propos, parce que là, vraiment, je n'ai pas envie de rire avec tout ça, moi. Quand même, à ce propos, vous avez quand même soupçonné. Je suis obligé de dire soupçonné, parce qu'il y a la présomption d'innocence après tout, quand même, du mort de votre femme, de vos enfants, sans compter les labrador. Wow, 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 monsieur Ruquier. Doucement, doucement. Ça, c'est quand même votre interprétation des faits. Moi, ce que je dis, c'est que je n'ai fait que respecter les gestes barrières. Ça fait dix ans que je pratique la distanciation sociale avec ma femme et les enfants. Bon, c'est peut-être grâce à ça qu'ils ne sont pas morts du Covid. Ah, je voudrais qu'on redevienne sérieux là, deux secondes, monsieur Dupont de Ligonnès, pour votre grand retour à la télévision, dans les médias, sur France 2 en plus. Merci encore d'avoir choisi notre chaîne et notre émission. Mais tous nos téléspectateurs se demandent, mais où étiez-vous pendant toutes ces années ? Je ne sais pas où j'étais, où j'étais, où vous voulez savoir où j'étais ? J'ai fait le tour de la France, tout simplement. Bon, je ne vous cache pas que ça m'a coûté un bras en train, étant donné que je n'avais plus ma carte famille nombreuse. Mais le pire, c'est quand je suis allé à l'étranger. Alors là, catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai décidé d'aller en Amérique latine, histoire de me refaire le portrait, vous savez ce que c'est la cavale, vous connaissez l'Amérique latine. J'ai été du côté de Sao Paulo, on m'avait conseillé un petit chirurgien sympathique, il m'a refait le portrait, regardez le résultat, franchement. Mais montrez une photo de moi avant, voilà. Il n'y a rien qui vous choque, là ? Dites-le, il n'y a rien qui vous choque. Si, quand même, évidemment. Les lunettes, les lunettes. Le menton, il m'a complètement foiré le menton, on ne voit que ça, on ne voit que ça. Je me suis dit tout de suite, ça ne peut pas être du pont de Ligolet, je ne reconnais pas le menton. Voilà, vous l'avez vu directement. Il y a eu tout de suite, le menton. Mais ça ne va pas du tout. Le menton. Oui, le menton. Le menton. Pardon. C'est tout ce que vous avez comme problème. C'est tout, non, non, ce n'est pas tout. Après, je suis allé au Liban, j'arrive à l'aéroport et là, on me fout dans une malle avec un vieux monsieur tout vilain avec des chenilles à la place des sourcils qui me demandent si je roule en Renault. Il ne faut pas déconner, moi, les voyages en locaux, c'est terminé. Ça, c'est fini. Et c'est tout ? Non, ce n'est pas tout. Je vois que vous variez vos questions, c'est bien. C'est vous qui me les avez écrites. Oui, j'ai un neigle. Si tant est, qu'on peut encore utiliser ce mot-là. Bref, j'arrive en France parce que j'avais enfin trouvé des places pour le concert d'Annie Cordy. J'étais chaud cacao et là, on me dit que c'est annulé, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai vraiment pas de bol. Franchement, en plus, c'était à Marseille, donc je n'ai pas pu trouver un seul troquet ouvert pour me bourrer la gueule. Des fois, on se dit qu'on serait quand même mis en prison. D'ailleurs, à ce propos, à un moment donné, j'accumulais tellement l'âge commune que je me suis dit que j'allais me rendre à la police, tout simplement. Comment ça, vous voulez rendre à la police ? Vous ne l'avez pas fait, vous ? Si, je l'ai fait. Vous alliez le faire ? Oui, je l'ai fait, je l'ai fait, mais encore une fois, je n'ai rien compris. J'arrive à la police de Glasgow, à l'aéroport. Et là, je leur dis, good morning, I am Xavier Dupont from Ligonnès. Please arrest me. Et là, le mec me fout de dehors en me disant qu'il venait de m'arrêter dix minutes plus tôt. J'ai rien compris, là ! Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bravo. Traduit en espagnol pour notre traduit. Est-ce que vous avez connu d'autres galères ? Parce que là, je reconnais que la vie n'est pas simple pour vous depuis quelques années. Non, mais moi, les problèmes, je les ai à l'appel, tout simplement. Mais d'ailleurs, ça me donne une... Non, l'appel, ce n'est pas le mot qu'il faut, je pense. Non, c'est vrai. Vous pouviez faire attention un peu quand même, ce soir. C'est parce que j'ai des problèmes en ce moment, vous voyez, et j'arrive parce qu'il faut que je fasse mes demandes de RSA. Alors, attendez, j'ai mis le papier ici. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas la peine. Bonjour, pardon. Non, il est là, en la poche. Parce que je n'ai pas d'adresse fixe en ce moment, si vous voulez. Je comprends. Et donc, si vous pouviez me donner votre adresse, ce serait marrant. Moi, mon adresse, à moi. Ben oui, ça, je peux... Non, non, non. Je vous préviens tout de suite, monsieur Riquet, si vous ne me donnez pas votre adresse, il y en a un de nous deux qui va devoir quitter le plateau, et on ne le reverra plus jamais. Ben, c'est vous qu'on ne reverra plus jamais, on ne vous reverra plus jamais. Je ne parlais pas de moi, mais si vous le prenez comme ça, je vais y aller. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chez vous. Je vais vous attendre là-bas. Et puis, on se fera une petite terrasse. Non, non, vous pouvez applaudir Cody Kim, qui venait pour la première fois jouer le témoin inattendu.